On commence par couper 180 g de beurre en morceaux, qu'on laissera 2h à température ambiante pour qu'il soit plus facile à travailler. Sur une plaque de cuisson, je dépose 50 g de noix de pécan et 50 g de pistaches. Et je vais les torréfier 15 minutes au four préchauffé à 150 degrés. Pour cuire mon gâteau, je vais utiliser un cercle en inox de 20 cm de diamètre. Même si je me sers ici d'un cercle en inox, je vous conseille plutôt d'utiliser un moule à gâteau, car s'il y a le moindre espace entre le cercle et la plaque de cuisson, la préparation risquera de couler. On beurre ensuite le cercle ou le moule et on le farine ou alors on le sucre. J'utilise ici du sucre cassonade. On va ensuite travailler le beurre à la spatule pour qu'il ait une texture pommade. J'ajoute ensuite 150 g de sucre complet ou sucre brun. Vous pouvez utiliser le sucre de votre choix, comme du sucre blanc par exemple. Dans un petit bol, on casse ensuite 4 oeufs. On les bat à la fourchette pour qu'il soit plus facile à incorporer par la suite. Et on va ajouter et incorporer les oeufs entiers en 4 fois dans la préparation précédente. On ajoute ensuite et on incorpore 100 g de chocolat noir fondu. J'ajoute 20 g de cacao en poudre non sucré et 60 g d'amidon ou fécule de maïs. On incorpore ces poudres doucement à la préparation à l'aide d'une spatule. Il ne faut pas trop travailler la pâte pour ne pas qu'elle se déforme à la cuisson. Dès que la pâte est homogène, on peut arrêter de la travailler. Pour terminer, j'ajoute les noix de pécan que j'ai cassées à la main, les pistaches que j'ai coupées en deux à l'aide d'un couteau et 3 pincées de fleurs de sel. Je mélange délicatement pour répartir de façon uniforme les fruits secs. Je place la préparation dans le cercle ou dans le moule et je l'égalise un petit peu avec la spatule. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait car la préparation va s'aplanir naturellement dans le four. J'enfourne 20 minutes à 200 degrés. Après cuisson, je laisse refroidir le gâteau sur une grille. Au bout de 5 à 10 minutes, je le démoule. On attend qu'il refroidisse un petit peu et on coupe le gâteau en 6 parts au bout de 20 à 30 minutes. J'ai décoré chaque part avec des pistaches hachées. Si vous le souhaitez, vous pouvez consommer le gâteau tel quel ou bien l'accompagner d'une crème anglaise ou d'une glace à la vanille. Pour un effet coulant, vous pouvez réduire le temps de cuisson. Par exemple ici, j'ai refait le gâteau sans les fruits secs en cuisant 15 minutes au lieu de 20 minutes.